Hello les monkeys, ici c'est Vanya. Pour supporter la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, de partager et de vous abonner. Et surtout, activez la petite cloche, ça vous donnera des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, ciao ! Bon, t'es prêt ? 1, 2, 3... Et bien voilà, ici on va faire un petit unboxing du coffret collector numéro 2 de Dragon Ball Super. Donc ici c'est les épisodes de 47 à 76. Donc voilà, on va ouvrir ça. C'est la nouvelle série Dragon Ball en édition collector non censurée. Donc on va ouvrir ça tout de suite. On va voir à quoi ressemble ce magnifique petit coffret. J'ai pas pu résister de prendre évidemment cette version un petit peu de luxe, forcément. Parce qu'il y a toujours du contenu assez intéressant. Voilà. Ouh ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le Trunks du futur. Le Black Goku. Donc voilà, en fait, ce coffret regroupe les 30 épisodes Black Goku. Donc forcément. Par contre, ce que je trouve un petit peu... Que ça commence un petit peu à être abusé, c'est que le premier coffret, on avait droit à 47 épisodes. Ici, déjà, on tombe à 30 épisodes. Alors, sachant que Dragon Ball Super fait 131 épisodes, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu. Alors, soit est-ce qu'ils vont nous faire un troisième coffret qui va faire une cinquantaine d'épisodes. Donc, 51, si je ne me trompe pas, ou 52. Ou alors, est-ce qu'ils vont encore faire deux coffrets ? Un coffret de 20 et un coffret de 30, je ne sais pas très bien. Donc, voilà. À suivre. Alors, ici, on a un super coffret. Enfin, livret, pardon. Ah, pas mal, ça. La chronologie des événements. L'arc Trunks du futur. Ah ouais, c'est pas con, ça. C'est sympa. Dans Dragon Ball, il existe un monde futur parallèle, légèrement différent de celui de Goku. Trunks qui y vit a décidé de remonter le temps pour demander son aide. Ouais, parce qu'en fait, Dragon Ball commence vraiment à être un petit peu comme les comics américains. On remonte dans le passé, on va dans le futur. Maintenant, il y a des mondes parallèles. Enfin, bon, voilà. Mais bon, c'est sympa, ça amène plein de personnages. Et c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai bien aimé l'arc, justement, de Trunks du futur et de Black Goku. Je trouvais que c'était peut-être le meilleur arc de Dragon Ball Super, en mon sens. Après, bon, il y avait le tournoi des univers, là, qui a duré pendant plus de 30 épisodes. C'était sympa, mais bon, c'était vraiment que de la baston. Ouais, magnifique, hein, ceux-là. Voilà. Ouais, c'est du beau livret, hein. Alors, ce genre de livret, franchement, pour tout geek, ça peut vraiment servir pour se faire signer tous les comédiens de doublage. Vous prenez ça, vous faites signer par tout le monde, Brigitte Le Cordier, compagnie. Ça peut être très sympa. Voilà, ici, le logo officiel, hein, de Dragon Ball Super, qu'on a déjà pu voir dans les paninis et compagnie. Ouais, beau coffret, hein. Regardez, ça, c'est quand même... Ils sont quand même très forts, hein, dans les illustrations. Ah ouais, bon, moi, la transformation de Black Goku, bon, je ne spoil pas, je suppose que tout le monde l'a vu, déjà, en version originale sous-titrée. Ouais, j'avais juste pas trop aimé cette espèce de transformation gluante, là, bon, j'ai pas trouvé ça super, super, sans jeu de mots avec Dragon Ball Super, mais bon, voilà. Voilà, donc, euh... Ouais, non, bah, écoutez, moi, je trouve qu'ils se foutent pas de la gueule des gens, peut-être juste pour le nombre des épisodes. Alors, ici, on a des petits posters cartonnés. Très sympathiques. Ah, Black Goku, il a quand même une chouette tronche, hein. Regardez. Sympa, hein. Ouais, donc, voilà, tous des petits posters. Nuage magique. Alors, moi, je sais pas pour vous, mais moi, un des personnages que j'ai kiffé, c'était May. Ouais. Faisait un petit peu penser à Sarah Connor dans Terminator, vous voyez, parce qu'ils sont un peu... Ah, on a un petit poster. Un petit poster, ici, hop. Ouais, sympa. Pas de ouf. Pas de ouf, mais sympa. Voilà. J'aurais été un gamin, je... Voilà, je l'aurais peut-être pas mis spécialement à mon mur. J'ai déjà vu plus beau. Mais bon, ce n'est qu'un coffret. Donc, voilà, écoutez, euh... Je vais pas aller plus loin dans le délire, hein. Vous avez vu le coffret. Est-ce que ça va vous motiver ? Alors, la version Blu-ray est toujours un petit peu plus chère que la version DVD, mais franchement, il n'y a pas de grosses différences. Par contre, les différences se font selon un petit peu les magasins. Donc, voilà. Ici, vous avez peut-être l'occasion, ce week-end, de le choper au Japan Expo, qui sera peut-être moins cher. À voir. Sinon, Amazon, hein. Mais Amazon, ils sont en retard dans les livraisons. Donc, pas top, top, top. Ici, je l'ai acheté chez nous, ce qu'on appelle le MediaMark. Voilà. Donc, je l'ai payé 5... La version Blu-ray, j'ai payé 5 euros plus cher que la version DVD. Donc, pas vraiment un drame. Voilà pour ce petit coffret. J'espère que ça vous donnera envie. Maintenant, j'espère qu'il va pas falloir attendre 6 mois pour avoir le coffret numéro 3. Et comme je vous ai dit, j'espère quand même qu'ils vont nous faire les 50 derniers épisodes dans un coffret. Parce que, ouais, au final, s'ils font encore deux coffrets, ça commence à coûter cher la série de 130 épisodes, quoi. Donc, voilà. Mais bon, il nous donne quand même un beau produit. Donc, on va pas trop râler. Donc, moi, je suis assez content. Allez, les amis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada